Bonjour et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du Polar. Je suis Abdesalam Bougedravi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une atmosphère particulière, pesante, sombre, qui est propre au Polar. Il s'agit d'une intrusion d'une réalité particulière dans notre réalité quotidienne. Il ne s'agit pas d'une réalité irréelle. L'intrusion d'une réalité irréelle dans le quotidien est le propre du genre fantastique que je développerai éventuellement, si vous le voulez bien. Donc c'est une atmosphère particulière propre au Polar. Je vous le dis tout de suite. Et je vous le dis tout de suite, tous les auteurs du Polar ne sont pas capables de créer cette réalité pesante et sombre. Alors je vais vous l'exposer d'une façon schématique un peu caricaturale. Alors imaginons qu'il est 23h du soir. 23h parce que nous sommes à une heure de minuit. Et minuit c'est l'heure du drame alors, donc 23h c'est à une heure avant le drame. Alors imaginons une rue sombre, longue, et au début de cette rue, il y a un autre héros. Le détective privé par exemple qui avance, il a une gabardine grise ou bleue, disons grise pour qu'elle puisse sortir en contraste par rapport à l'obscurité de la rue. Il porte un chapeau sur la tête évidemment et des lunettes noires bien qu'il fasse nuit. Il avance donc, au loin on voit l'embrasure d'une porte avec un petit éclairage et un chat si possible avec de grands yeux luisants. Au loin, la lune est immense, argentée, et au-dessus, au premier étage, un balcon qui s'ouvre, un ray de lumière qui déchire la nuit et le sang du saxo. C'est possible, quelques descriptions telles que ses chaussures étaient si bien cirées qu'on pouvait voir son visage ou la lune. Et bien évidemment, il peut prononcer quelques paroles en voix off comme hier, il fait sombre, je suis seul. Ça, c'est une façon de vous exposer cette atmosphère. Bien sûr, nous sommes un peu dans la caricature. Mais certains écrivains arrivent à créer cette atmosphère pesante, lourde, avec un grand talent. Et je pense particulièrement à Georges Simenon. Dans son histoire, La nuit du carrefour, il va créer une atmosphère pesante dans ce carrefour isolé du monde. On a l'impression qu'il y a d'une part ce carrefour tout seul, comme une sorte d'île déserte, et le reste du monde. À tel point que lorsque le personnage en voiture quitte ce carrefour, on a l'impression qu'il échappe d'une prison. Et là, je ne peux que dire bravo Georges Simenon. Il a fait de même dans l'affaire Saint-Fiacre. Là, je le dis un peu à titre personnel, il se livre complètement. Je vous invite à relire ce roman. Vraiment là, Simenon se livre et nous livre son cœur, ses relations avec son père, etc. Dans l'affaire Saint-Fiacre, cela commence depuis le début par des mots simples. Maigré est dans cette chambre où il fait froid. Et puis tout doucement, tout doucement, ça va de plus en plus devenir pesant jusqu'à cette fin admirable, bien que je trouve un peu théâtrale. Tous les écrivains n'arrivent pas à créer cette ambiance. Alors, comment ils font ? Ils vont se rattraper en caricaturisant, pardon, en caricaturisant, disons, en faisant la caricature du personnage. C'est une ficelle, pourquoi pas ? C'est une ficelle qui va être utilisée, mais vraiment à outrance, dans la série télévisée que vous avez probablement tous vue, qui est l'inspecteur Colombo. Ici, comme le metteur en scène n'arrive pas à créer cette atmosphère pesante, il va exacerber les traits de son personnage. Ainsi, Colombo est perçu comme un homme ténu, comme un homme insignifiant, mais qui va vraiment mordre sa victime. C'est quelqu'un qui a cette vieille Peugeot, qui a cette gabardine complètement usée. Donc là, faute de créer cette atmosphère, il exagère les caractères de son personnage. Pour Colombo, pour le résumer, je dirais, en prenant une phrase de Nietzsche, il a la méchanceté du rachitique. Bon, là j'exagère un peu, pour ce brave Colombo, pour les amoureux de Colombo. D'autres vont utiliser d'autres moyens. Par exemple, tout de suite, ils vont rentrer dans le vif du sujet. Vous avez, il est 23h, donc là je reste sur mes 23h, une voiture avec un homme et sa famille. Là, ils sont en train de rouler, puis plaf, un accident. Mais une fois, sur un camion s'éteint, par exemple, le monsieur se réveille, il n'y a ni sa femme, ni ses enfants. Et le voilà, lui et nous-mêmes, en même temps, partis dans une enquête haletante. Alors ça, l'écrivain doit savoir le mêler du bout jusqu'à la fin. Il y a une autre variante, c'est le monsieur qui est toujours à 23h, toujours dans cette voiture, qui va percuter de notre voiture ou tout ce que, ou n'importe quoi. Et quand il se trouve, il voit que son visage n'est pas le sien. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs façons pour les écrivains. Ça ne dépend que de leur imagination. Alors, dans mon roman, Un crime sur un air d'opéra, j'étais confronté à ce genre de problème. Comment créer une atmosphère, sachant que mon personnage principal est un homme de 57 ans, un petit bourgeois, qui n'aime pas les enquêtes policières. Et surtout, qui ne s'occupe que d'affaires administratives, dans un petit quartier, dans un commissariat tout petit, dans un quartier de Strasbourg, le Nodorf. C'est un homme qui aime, une fois par mois, cuisiner à sa famille. Tout ce qu'il veut, c'est boire une bière bien fraîche dans une brasserie avec ses amis. Donc, j'ai découpé mon roman de deux parties. La première partie, c'est vraiment la mise en place du commissaire Becker. Puis après, malgré lui à son corps défendeux, il se trouve entraîné dans une enquête policière qu'il ne désire pas. Et là, ça va aller trop vite. Donc, je vous laisse deviner si vous achetez mon livre. Il est vraiment un prix qui n'est pas très important. Je pense qu'il doit faire autour de 5 euros. C'est le jamais vu, à mon avis. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ce que je peux vous dire, c'est que le polar est un genre littéraire vraiment particulier. Et quand je dis particulier, c'est vraiment pour notre plus grand bonheur. Depuis des décennies, les auteurs de polar nous font passer des moments agréables. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est à nous divertir. Ils ne cherchent pas à nous ennuyer. Alors, sur cela, je vous dis merci et à bientôt sur un prochain poste. Sous-titrage Société Radio-Canada